Vous connaissez le butinage spirituel, ce thème m'est venu suite à la démission de deux apprentis de ma loge. Leur parcours est assez rapide, trois enquêtes, une initiation, quelques tenues en loge et hop, on repart dans l'autre sens, rechercher un fournisseur qui lave l'âme plus blanc que blanc. Les accidents de la route initiatique peuvent arriver et cela vient assez souvent des excès de vitesse d'intégration du candidat, mais pas que, car les erreurs d'appréciation peuvent être courantes du côté des enquêteurs de la loge. Il me semble toutefois qu'une nouvelle tendance apparaît et personne n'en parle encore. Il s'agit du butinage spirituel. Le but du jeu est assez simple. Il faut pouvoir butiner en un temps record le maximum de voies initiatiques pour atteindre le graal de la connaissance suprême. Je ne suis pas encore spécialiste de cet art, mais je vais quand même essayer de vous concocter un petit démo. Accrochez vos tabliers, ça va remuer. Janvier, on fait deux cours d'hébreu et on devient spécialiste des séphirotes. Février, on postule à la morgue chez les rosicruciens et on étudie sa première monographie. Mars, on rentre chez les templiers car ces derniers ont forcément des secrets. Le début de l'année ayant été chargé, on se calme pour Pâques, on fait juste un petit week-end de retraite à l'abbaye de Solem dans la Sarthe avec pratique du chant grégorien en programme. Les choses sérieuses recommencent en mai car on part retrouver les origines du chamanisme en Sibérie afin de faire voyager son âme. A peine rentré, on fait sa valise en juin avec un stage d'une semaine au village des Pruniers en Dordogne, chez Tishnathan, pour se taper une tranche de dharma ou si vous préférez une portion de loi universelle. Les vacances, c'est sacré. Direction La Baule pour deux mois de plages avec le dieu Ra. A peine rentré en septembre grâce à un ami juif, initiation dans une loge du Bnébrite, deux tenues très décevantes, démissions. On fonce goûter ensuite du druidisme en Bretagne pour apprécier la chute des feuilles dans la forêt de Brocéliande et tenter de faire la rencontre avec la fée Viviane au bord du lac. Mais tout cela laisse un goût amer, car toujours aucune trace d'illumination divine. Encore heureux qu'on avait envoyé au printemps dernier sa lettre dans une loge maçonnique pour recevoir le secret des secrets. Nous allons enfin être récompensés de tous ces efforts. Trois petits rendez-vous à la brasserie du coin, un coup de bandeau rapide pour les formalités d'usage et des choses sérieuses commencent. Ça tombe bien, nous approchons de la Toussaint et il aurait été frustrant de finir l'année sans recevoir la lumière. Les semaines ont passé car nous voici maintenant en décembre, un mois que le bandeau de l'initiation est tombé et toujours ce sentiment de déception et d'inassouvi. C'est frustrant quand même, avoir fait tout ce chemin pour rester sur sa fin. C'est décidé, je démissionne, car la franc-maçonnerie c'est trop nul. On m'a menti, je n'y vois aucun pouvoir. Cela vous semble être une caricature peut-être, détrompez-vous. Cela existe plus souvent que vous ne le pensez. Le parangonnage spirituel, ou le benchmarking de l'âme si vous préférez, est devenu le sport préféré des consommateurs du mal-être de ce 21e siècle. Le but n'est pas d'aller bien, il est de tout tester pour s'assurer que c'est bien nul et que le fameux secret dont nous avait parlé l'article de Franck Mac Mag, c'est du pipeau. Et puis il y avait aussi l'article de Sophie Coignard dans Le Point de l'an dernier, avec les fameux réseaux d'influence des frangins. Tout cela n'est que mensonge, car dans ma loge, il n'y a aucun académicien, banquier, financier ou ministre. La moitié des membres pointent le premier du mois à Pôle emploi. Quelle arnaque quand même ? Petit Gibus nous avait dit « Ah ben mon vieux, si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Mais moi, si j'avais su qu'il fallait travailler sur moi et qu'il fallait supporter tous ces gens sans intérêt pour ma carrière, je serais allé directement à mon prochain stage de massage yurvédique. Ah au fait, si quelqu'un connaît l'adresse d'une loge d'illuminatis, cela m'intéresse. Il paraît qu'ils contrôlent le monde, eux. Au moins je sais que c'est vrai, je l'ai vu sur internet. A bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.